Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du 18 au 31 décembre 2023. Donc c'est une lecture toujours générale intuitive, prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent en vous avec votre situation. Si ça ne résonne pas avec vous, ne forcez pas les messages, surtout laissez couler. Voilà, c'est pas grave du tout, mais c'est important de le dire à chaque fois. Alors je vais commencer pour cette quinzaine avec un premier message de l'oracle et de la prophétie des étoiles pour l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Je continue avec le Lightyear Saro pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un conseil, un message du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Oh là, oh là, oh là, bon, je vais prendre celle qui est retournée. Alors, on vous dit, c'est la carte 28, on vous dit, dans l'épreuve, tu comprendras qui tu es. Une notion d'épreuve, là, une notion de vivre quelque chose qui n'est pas simple, mais qui vous fait grandir et qui vous fait accéder à une vision de vous que peut-être vous ne connaissiez pas. Alors, c'est souvent dans l'épreuve que tu découvres tes vrais amis et aussi de quel bois tu es fait, car au milieu des décombres, seule la vérité subsiste. Lorsque tu touches le fond, l'unique chemin possible est vers le haut. Bien sûr, c'est une initiation douloureuse, mais les transformations et révélations qu'elle apporte seront lumineuses. C'est en traversant la nuit que tu feras scintiller les étoiles, en passant par ce chemin de ronces que tu pourras faire éclore les prochaines roses de ta vie. Ça augure d'une quinzaine un petit peu compliquées, les Capricornes, là. C'est la notion d'une épreuve que vous vivez, d'une épreuve, de quelque soit cette épreuve, de quelque chose de difficile qui vous fait que vous traversez, mais qui vous fait aller vers, que vous savez qui sera bon pour vous, mais après. Il y a d'abord cette notion de traverser un chemin, un passage difficile pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors, on va regarder la situation. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a ? On a le roi de bâton inversé. Il y a une notion, avec ce roi de bâton inversé, la sensation de perdre un petit peu de son énergie, de perdre un petit peu de sa puissance. Il y a une notion de ne pas se sentir en paix face à un environnement, de ne pas se sentir tranquille, de ne pas se sentir serein, de ne pas se sentir en sécurité. Et d'avoir du mal à garder la maîtrise sur des choses que vous avez, la maîtrise sur les choses dans lesquelles vous êtes installé depuis longtemps. Il y a la notion de perdre cette sensation d'être dans la maîtrise de ce qui se passe. Un sentiment insécuritaire un petit peu qui arrive. Le roi de bâton, classiquement avec ce lion derrière, il tourne le dos à ses peurs. Il ne craint plus ses peurs. Il ne craint pas de se faire attaquer. Il est suffisamment fort. Il a suffisamment montré sa puissance. Et là, il y a une notion de ne pas être tranquille et de se sentir, d'avoir peut-être la sensation de ne pas être dans un environnement qui soit sécure. Bon, on va regarder la situation. On a un 5 de coupe, un 8 de bâton et un 5 de bâton. Il y a une notion vraiment de conflit, une notion de conflit, de place à prendre, le fait de gagner une place de compétition. Là, il y a des choses qui vont très vite. Il y a des communications très vives, il y a des actions très rapides. Il y a une notion de vitesse, de rapidité d'action, de rapidité d'échange qui sont assez conflictuels. C'est un petit peu ce que je ressens ça. Et avec cette carte de 5 de coupe, il y a comme un deuil à faire sur des relations du passé. Donc, on vous parlait, découvrez les vrais amis et de quel bois vous êtes fait. On est dans du bois, dans du bâton. Ici, on est dans quelque chose d'assez passionnant. Il y a la notion ici de sentir qu'il y a des choses du passé, de l'ordre de l'émotionnel. Ça peut être du relationnel, ça peut être du sentimental. Il y a quelque chose qui touche au cœur, que vous sentez que vous devez laisser partir. C'est difficile pour vous de réaliser que ce qu'il y a pu, un environnement relationnel, difficile de réaliser que cet environnement relationnel n'est plus ce qu'il était. Et que vous devez faire le deuil de ça, pour vous tourner vers autre chose. Mais ce n'est encore pas le moment. Pourtant, il y a des choses qui rapidement vous montrent que c'est conflictuel. Il y a quelque chose de conflictuel dans votre environnement relationnel. C'est un petit peu ce que je ressens, ce que je ressentais là avec cette notion de ne pas vous sentir en sécurité dans un environnement. Parce que ça bataille, ça bagarre. Il y a une notion de compétition, de vouloir prendre la place de l'autre, de vouloir arriver en premier. Il y a quelque chose de l'ordre de la... C'est très... Ça pulse, quoi. Ça vous oblige. Vous, vous aimeriez peut-être prendre le temps de faire le deuil de ça, de comprendre un peu ce qui s'est passé. Il y a ce besoin-là. Mais ça va trop vite autour de vous. Ça va... Ça va trop vite. J'ai l'impression d'une situation qui va trop vite et qui bouge trop vite. Et dans laquelle le conflit, les échanges sont très vifs. Alors que vous auriez besoin de plus de tempérance, de plus de douceur dans cette compréhension. C'est vraiment l'idée d'un environnement qui... On avait ce roi de bâton inversé. Roi de bâton inversé, c'est peut-être aussi la notion de... On vient chercher votre pouvoir. On vient chercher, on vient essayer de prendre votre place. Prendre la place que vous avez dans un collectif, dans un groupe. Il y a cette notion-là. De ne pas être sécure par rapport à un environnement qui essaye de vous... Qui essaye de vous destituer de votre posture, de votre place. Comment vous vous sentez en set de coupe ? Vous sentez que vous n'avez plus le choix. Il n'y a plus d'opportunité, il n'y a plus de choix. Et en même temps, c'est l'idée que vous avez fait votre choix. Il y a vraiment cette idée d'avoir fait le choix de laisser... Enfin, d'accepter que ce qui était n'est plus. Que les relations qui existaient ne sont plus. Et ça, c'est quelque chose qui vient très vite. C'est quelque chose qui arrive de façon très violente. Donc, vous avez fait... L'impression que vous avez fait ce choix. Ce choix d'accepter que... Voilà. Des relations qui étaient... Que vous sentiez plutôt... Bonnes pour vous. Vous les laissez partir. Vous laissez partir ça. Le point de soutien, ce qui vous soutient, c'est la justice inversée. Ce qui vous soutient, c'est de ne pas essayer de tempérer les choses. De ne pas essayer de mettre de l'équilibre dans les choses. On voit bien que là, il y a de la compétition. Il y a du besoin de prendre le dessus sur l'autre. À la limite, en écrasant les autres. Il n'y a pas une notion de... On s'entraide. C'est chacun pour soi. Donc, ce qui vous soutient, là, dans cette situation que vous sentez qui vous échappe, c'est de ne pas essayer d'équilibrer les choses. C'est de faire votre chemin. De prendre la situation telle qu'elle est sans essayer de vouloir remettre de l'ordre ou de l'équilibre. Ça paraît compliqué de le faire parce que c'est quand même très... Ça se fight. C'est très pulsant, très puissant comme mouvement, comme énergie autour de vous. Pour aller, entre guillemets, attaquer votre posture de chef, de roi, de leader. Le roi de bâton, c'est un leader, mais il s'est fait tout seul. C'est la caractéristique du chef d'entreprise, de l'auto-entrepreneur qui s'est fait tout seul, qui a vaincu tous les obstacles autour de lui. Et là, il y a quelque chose de l'ordre, on vient vous chercher là où vous avez été vainqueur. Donc, le point de soutien, c'est n'essayez pas de mettre de l'huile dans les rouages. N'essayez pas de trouver un équilibre. Tranchez, faites des choix que vous faites. Faites des choix, tranchez sur une situation, même si ça vous fait de la peine, même si c'est difficile pour vous. Le point de vigilance, c'est le 7 d'épée. Le point de vigilance, c'est faites la lumière sur tout. Ne laissez pas de zone d'ombre. Il y a cette notion de faire la lumière sur tout ce qui s'est joué, tout ce qui se passe, tous les comportements, toutes les attitudes, dans ce qui se joue autour de vous. Ne laissez pas de secret. Il y a vraiment faites la lumière. Ne faites pas des choses en douce. Soyez tranchants, soyez honnêtes. La justice, elle est honnête. Même la justice inversée, elle tranche, même si ce n'est pas équitable, équilibré, elle tranche pour sa sécurité à elle. Donc, ne laissez rien dans l'ombre. Allez au bout des secrets, allez au bout des non-dits, allez au bout de ce qui doit être mis en lumière dans tout ce qui se passe. Et ça va certainement générer des communications très vives et des attitudes et des réactions très vives. Mais votre choix est fait. L'énergie sur la fin de la quinzaine, vous avez l'as de bâton inversé. Cet as de bâton, en général, c'est quand on a une nouvelle passion. Il y a quelque chose qui est une opportunité qui commence à passionner un nouveau projet. Là, vous n'avez pas envie d'un nouveau projet. C'est l'idée de, avant d'entamer un nouveau projet, peut-être qu'il y a déjà cette étincelle. On est quand même dans l'as de bâton. Il est inversé. Mais vous sentez que ce n'est pas le moment de lancer quelque chose de nouveau, de lancer un nouveau projet, de lancer une nouvelle activité. Ce n'est encore pas le moment. C'est peut-être dans votre tête, ça commence à germer. Mais vous savez que ce n'est pas le moment de vous lancer dans cette nouvelle activité, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle création. Ce n'est pas encore le moment. Mais on est dans un as. Donc, ça viendra. Vous savez que ça viendra. Vous savez que vous allez avoir l'occasion de redémarrer quelque chose. On a un as de bâton qui est inversé. Donc, c'est l'espoir de redémarrer quelque chose. Et là, vous avez sur la quinzaine le roi de bâton inversé. Là, c'est l'aboutissement. On est en as, on est en roi. C'est l'aboutissement d'un projet ici. Donc, vous savez que vous allez devoir recréer un nouveau projet, relancer un nouveau projet, recréer quelque chose. Mais que ce n'est encore pas tout à fait le timing. Alors, on va prendre un conseil, un message des anges pour cette quinzaine. Là, on est plus dans du... Je pense qu'on est dans du pro, dans de l'activité. On est beaucoup dans le bâton. Mais que c'est quelque chose qui touche, qui affecte, qui touche au cœur. On a pensé globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Vous avez déployé vos ailes. Vous êtes arrivé en roi de bâton. Cela suscite peut-être des jalousies, des envies, des jalousies autour de vous. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez fait le choix. On est dans du set de couple. Vous faites le choix du cœur. Vous avez fait le choix du cœur. Et la notion de savoir que vous allez vous embarquer dans un nouveau projet. Quel que soit le projet. Dans quelque chose de nouveau. Qui va vous passionner à nouveau. Pas tout de suite, mais cela arrive. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada